Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Bernard-Henri Lévy dit de lui qu'il est nationaliste et raciste. Éric Dupond-Moretti explique qu'il est négationniste. Bruno Le Maire précise révisionniste. Et Christophe Castaner ajoute sexiste. Anne Hidalgo est dégoûtée jusqu'à la nausée. Jean-Marc Borrello, porte-parole de La République En Marche, veut en lui un virus. Le journal Le Monde le présente comme d'extrême droite, Libération le qualifie xénophobe, homophobe, islamophobe. Il est peu de dire qu'Éric Zemmour concentre des attaques depuis la rentrée de septembre. Elles sont multiples, violentes, ciblées. Sont-elles justifiées ? Est-il ce danger pour la démocratie que rapportent ses adversaires ? Éric Zemmour est avec nous ce matin. Nous recevons donc un candidat putatif à l'élection présidentielle. Un candidat, pour ceux qu'il combatte, qui serait fasciste, nationaliste, négationniste, révisionniste, sexiste, raciste. Un homme qui déteste les homosexuels et les musulmans, qui préfère Pétain à De Gaulle. Un homme qui a oublié qu'il était juif au point de rallier le camp antisémite. Éric Zemmour est-il cet homme-là ? Question pour une élection. Quel tableau ! Ah, comme vous dites ! Bonjour. Bonjour, cher Pascal. Et ce matin, vous êtes riche également dans Libération. Oui, 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 il paraît que je suis riche. J'aime bien quand les journalistes de Libération reprochent à des gens de vendre des livres et de gagner de l'argent avec la vente des livres quand eux-mêmes vivent de nos subventions publiques et de nos impôts. Et des lecteurs, peut-être. Il y a très peu de lecteurs à Libération. Vous savez, c'est vraiment une race en voie d'extinction. Vous savez combien ils gagnent de subventions puisqu'ils se piquent de chiffres ? D'après le site du gouvernement, j'ai regardé en 2016, 4,887,000 euros de subventions payées par nos impôts. Oui, mais toute la presse. Toute la presse, mais Libération particulièrement parce qu'il n'y a quasiment plus de lecteurs. Oui, mais le chiffre d'affaires de Libération est au-delà de 4 millions d'euros par an. Il n'y a pas grand-chose de plus, je vous assure. Fait attention parce qu'il va y avoir un fast-checking. Oui, fast-checking. Et ils vont vous dire que ce que vous dites n'est pas juste et que les lecteurs apportent davantage d'argent. Ce qui est juste, c'est qu'ils ont touché 4,887,000 euros de subventions avec nos impôts, alors qu'ils sont un peu modestes. On va diviser cette émission en plusieurs chapitres. D'abord, je voudrais revenir sur deux ou trois choses qui étaient écrites dans le livre. Les attaques, ça me paraît vraiment intéressant, les attaques, notamment celles de BHL que j'ai trouvées intéressantes. Pourquoi pas ce que vous dites si vous trouvez que parfois vous dites des choses, je pense à Mengele par exemple, et vous pourrez revenir. Les Républicains, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis la candidature parce que les gens se demandent si à la fin de cette émission, vous vous souvenez la célèbre émission d'Anne Sinclair avec Jacques Delors. Alors, est-ce qu'à la fin de cette émission, vous allez nous dire ? Je ne vous dirai rien à la fin de cette émission. Ah ben non, ne commencez pas comme ça. Mais je suis sûr que les gens resteront quand même, Pascal, ne vous inquiétez pas. Alors, dans le livre, il y a deux choses. Et alors, ça, on vous le reproche beaucoup, c'est de faire parler des gens qui n'ont pas dit ce qu'ils disent dans le livre. Bon, vous dites par exemple, page 203, au lendemain des attentats de Charlie, je croise Léa Salamé dans l'escalier, imposant de Radio France. Elle me sourit tristement et me lance, Charlie te donne raison sur tout. Je vais dire quelque chose qui est extrêmement vulgaire et je demande aux téléspectateurs de me pardonner. Ça me troue le cul quand même. Charlie te donne raison sur tout, ça me troue le cul quand même. Bon, elle vous dit ça, Léa Salamé. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait hier ? J'ai appelé Léa Salamé. Elle ne dit pas ça du tout. Elle dit, voilà, Eric, c'est toujours pareil avec lui. On s'est croisés effectivement dans Radio France et voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle vous a dit, t'avais raison, c'est vraiment le début de la guerre civile ? C'est toi qui as raison, Eric ? Voilà ce qu'elle vous dit, mais sur un mode interrogatif. Et ça devient pour vous, Charlie te donne raison sur tout, ça me troue le cul quand même. D'abord, je vais vous dire, cette expression vulgaire n'est pas de mon registre habituel. J'en ai d'autres. Pour tout dire, je connais un peu Léa, je ne vois pas Léa. Moi aussi, ça m'a surprise, c'est pour ça que je l'ai mémorisé. C'est possible, mais moi, elle ne me parle pas comme ça. Moi non plus, elle ne me parlait pas comme ça, mais ce jour-là, elle était un peu troublée. C'était le lendemain de Charlie. En tout cas, elle dément. Elle dément, elle n'a pas démenti. Elle a démenti parce que vous avez appelé, mais sur le moment, elle n'a rien dit. Ça fait un mois que le livre est sorti. Parce qu'elle n'a pas voulu, me dit-elle, lorsqu'elle vous a reçu avec Laurent Ruquet, personnaliser cette interview. Voilà, elle trouvait que... Non, non, mais très bien, très bien. En tout cas, je peux vous dire que c'est la phrase exacte. Mais bon, moi, tout ce que j'ai mis, ce sont des phrases exactes que les gens m'ont dites. Parce que j'ai une très bonne mémoire et je note au fur et à mesure qu'on me le dit. Mais là, vous l'aviez noté, par exemple. Bien sûr, je note tout. Je note tout, j'ai des carnets, je note tout et j'ai ouvert mes carnets sur 15 ans. C'est ça, le thème du livre. Je suis d'accord, mais bon... Mais Léa Salamé a une mémoire qui flanche. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, elle ne dit pas qu'elle vous a dit ça. Alors, il y a un autre passage, aussi peut-être dans le même sens, dans le livre. C'est-à-dire que là, on est donc en 2013 et vous dînez dans un restaurant cossu du 7e arrondissement avec Jean-Louis Borloo. Et puis, bon, Borloo, vous dites d'ailleurs, Borloo, il comprend le regard que j'ai sur lui et il n'aime pas tellement mon regard que j'ai sur lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne m'aime pas beaucoup. Parce qu'au fond, je l'ai radiographié. C'est ce que vous dites. Je l'ai deviné, etc. Bon. Et puis, vous parlez des 40 milliards qu'il donne dans la banlieue. Vous savez, c'est le plan de l'énovation, d'urbaine, de la vie. Et puis, vous dites, ça ne sert à rien, etc. Et puis, lui, il a du mal à justifier. Et puis, il finit en bout de phrase par dire, tu sais, avec ces 40 milliards, j'ai retardé la guerre civile de 10 ans. Ça aussi, je peux vous dire que c'est une phrase authentique. Alors là, je n'ai pas appelé Jean-Louis Borloo parce que je respends toi devant un tel avieux qu'il regrette aussitôt. Il change de sujet et reprend le ton badin qu'il affectionne. Bon. Alors, le problème, c'est... Le problème, vous avez vu dans le livre, c'est un des moteurs de ce livre. C'est-à-dire que je montre le décalage entre les propos privés et les propos publics. Ce qui est vrai. Décalage classique. Oui, ce qui est vrai. Mais qui, là, prend une ampleur, si vous voulez, inattendue parce que, évidemment, il en va du destin de la France. Vraiment. Ce n'est pas des petites combines politiciennes qui peuvent nous amuser quand tout va bien et quand on est prospère et en paix. Mais là, on est vraiment face à un destin qui, pour moi, est tragique. Et donc, les gens et les responsables politiques et médiatiques sont dans le double discours en permanence. Moi, je ne le suis pas. C'est pour ça que je note quand les autres le sont. Et je pense que c'est intéressant pour les lecteurs de voir à quel point tous ces gens sont dans un double discours permanent. Oui, mais convenez que dans un dîner, on peut aussi dire des choses parfois. J'allais dire qu'on ne pense pas. C'est-à-dire qu'on peut, par provocation, parce que la discussion s'est échauffée. Et si on les sort du contexte, je m'assure, Simon, on sort tous les propos que je peux avoir dans les dîners. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et qu'on les met bout à bout, on peut dire. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que... Vous ne dites que des choses, vous, toujours, que vous pensez à 100%. Ah bah oui. Moi, je vais vous dire, il n'y a pas de différence à 99% entre ce que je dis en privé et ce que je dis là devant vous à la télévision. Moi, je suis plus confortable que d'autres qui sont tout le temps dans les calculs, dans le contrôle de leurs paroles publiques et qu'ils se lâchent dans leurs paroles privées. Mais je retiens qu'il ne faut quand même pas ni trop vous croiser, ni trop dîner avec vous. Parce que si vous notez tout, effectivement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis la dernière chose dans le livre dont on n'avait pas parlé la dernière fois, c'est la conversation avec Emmanuel Macron que vous avez trouvée assez instructive. Ah bah, il me semble, vous l'avez lu, c'est quand même assez intéressant. D'abord parce que tout de suite, la discussion est allée sur le fond. C'est tout à son honneur d'ailleurs, je veux le reconnaître. Et pendant trois quarts d'heure, on a discuté du fond, de la situation française, de l'immigration, de l'islam, du destin de la France, etc. Et je pense qu'il y a dans cet échange deux visions vraiment de la France, de notre destin, de notre avenir. Et il me semble, mais c'est à vous de juger, que ça prend une saveur particulière avec les sondages récents et les attaques dont vous allez parler. Je pense que là, il y a vraiment l'affrontement de deux visions de la France qui sont antinomiques. Bon, les attaques, justement. Parmi tout ce que vous avez dit ou écrit d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui a plus choqué les uns et les autres. C'est ce que vous avez dit et écrit sur la famille Sandler. Et c'est important d'y revenir parce que je vous assure, moi, j'ai beaucoup, comme nous tous d'ailleurs, d'amis juifs qui sont vraiment choqués de ce que vous avez dit. Et je pense notamment à un journaliste avec qui je suis souvent en conversation et qui m'a dit, je ne vais pas le citer, évidemment, et pardonnez-moi peut-être de la trivialité de ce que je vais vous dire. Il m'a dit, Zemmour est un salaud. Ce qu'il a dit, c'est vraiment un truc de salaud. Et je rappelle les faits. Le 19 mars 2012, un terroriste, Mohamed Mera, massacre devant l'école Osar Aratora, Jonathan Sandler, qui essaie vainement de protéger ses deux fils, Gabriel, 3 ans, et Arié, 6 ans, à leur tour, abattu, ainsi qu'une autre petite fille. Il s'appelait Myriam Monsonego, la fille du directeur de l'école. Eva Sandler, son épouse enceinte, est directement témoin de la scène et les victimes sont enterrées à Jérusalem. Et ce que vous écrivez, et c'est ça qui pose problème pour eux, et on écoutera tout à l'heure Nicolas Sarkozy et Bachel en parle également. Vous dites assassin ou innocent, bourreau ou victime, ennemi ou ami, il voulait bien vivre en France, faire de la garbure. Je ne connaissais pas le mot garbure. C'est l'expression, c'est la carte. C'est de la potée au chou en fait, c'est manger, c'est ça que c'est bien. Mais c'est en fait l'expression dans les tontons flingueurs. Oui, faire de la garbure ou autre chose, mais pour ce qui est de laisser leurs os... C'est l'expression dans les tontons flingueurs. Ah oui, ça je ne savais pas que c'était l'expression. Au début, vous savez quand le parrain de la matière... Oui, vous avez raison, vous avez raison. Oui, mais bon, il ne choisissait... Mais je l'explique dans le texte. Il ne choisissait surtout pas la France, étranger avant tout, et voulait le rester par-delà la mort, étranger avant tout. Bon, évidemment ça, ça choque. Et ça choque sur plein de niveaux, ça choque même humainement. Et je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy, parce qu'il était l'autre jour avec Laurence Ferrari, et voilà ce qu'il a dit, lui était président de la République à l'époque. Quand on touche aux parents de l'école de Toulouse... Aux Aratovins. Ça, je n'accepte pas. Qui ont inhumé leurs enfants en Israël. Parce que j'étais président de la République, je les ai vus, jamais je les oublierai. Jamais j'oublierai le visage de cette femme, elle perdue son enfant, son frère. Jamais j'oublierai le visage hébité du père, du prof et du grand-père. C'est la même personne. Pour moi, on ne peut pas les toucher. Parce qu'ils sont intouchables. Voilà. Comprenez-moi, ce n'est pas au nom d'un débat d'idées, c'est au nom d'une souffrance que j'ai vue de près. Et s'ils veulent aller se faire enterrer en Israël, on les laisse tranquilles. C'est respectable. Et que cette femme, que j'ai revue plusieurs fois depuis, soit encore debout, je l'admire. Et personne n'a de leçon à lui donner. Personne. J'aime mon pays. Je me suis français par tous les pores de ma peau. Mais, il y a une France. Bon, moi, je ne suis pas fasciné de la France de la Commune. Je vous le dis. Parce que les gens qui ont foutu le feu au Louvre, alors que Paris était entouré des Prussiens, ce n'est pas mon truc. Mais je ne veux pas fermer le débat. Sauf quand on touche tellement profondément à la douleur humaine. Voilà. Et cet assassin qui a attrapé la petite par la queue de cheval, j'ai dit, j'ai fait un serment que je ne prononcerai jamais son nom. Parce qu'il me dégoûte. Qui a pris la petite comme ça. Qu'on puisse parler de la souffrance de ces gens. C'est qu'on ne connaît rien à l'humanité. Et à ce qui s'est passé ce jour-là à Toulouse. Vous voyez l'attaque où elle est. Elle est sur ce que vous êtes vous. Comment dire ? L'être humain que vous êtes. La douleur humaine. Est-ce que ça, vous le comprenez ? J'ai très bien compris qu'on voulait instrumentaliser ce que j'ai dit contre moi. Et qu'on voulait me faire passer pour un monstre sans humanité et sans cœur. Ça me rappelle, vous savez, le débat entre Giscard et Mitterrand. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Moi aussi, j'ai un cœur. Il bat à son rythme. C'est exactement ce que j'ai envie de répondre. Tout ça, c'est de l'instrumentalisation politicienne, de l'émotion et de la souffrance sincère et réelle de gens. qui, eux, je comprends très bien qu'ils aient été surpris, choqués, qu'ils se sentaient blessés par ce que je dis. Ce n'est pas du tout le but du jeu. Je ne voulais pas du tout blesser ces gens. Ce que j'ai voulu dire, j'ai voulu réfléchir. Le problème de tous les... Non, je ne parle pas de la souffrance de ces gens qui... Quand je dis que c'est peut-être vous, ils sont français. Mais, mais... Ils sont français. De se faire enterrer en Israël ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas étrangers avant tout. J'essaye, j'essaye. Je ne sais pas si ces gens sont français, je n'en sais rien. Oui, mais vous pensez ça, étrangers ? Non, non, je dis, je dis. Simplement, j'essaye. Justement, si vous voulez, il y a deux... Il y a deux... Comment dire ? Il y a deux étapes dans chaque un d'entre nous. Il y a d'abord l'émotion. Il y a la sincère émotion au sujet de ces gens, de la souffrance de ces gens. Ça, c'est une chose. Et après, il y a l'analyse rationnelle des événements. Ce n'est pas la même chose. Si on n'a plus le droit d'essayer d'analyser ce qui se passe d'un événement, parce que cet événement est horrible, monstrueux, il faut le dire. Moi, évidemment, analyser, ça ne veut pas dire mépriser ou mésestimer ou ignorer la souffrance de ces gens. C'est une évidence. J'ai des enfants et je sais très bien, j'imagine très bien ce que ça peut être. Donc, j'imagine l'horreur que ça peut être. Et ça ne veut pas dire que je ne ressens pas ça. Mais maintenant, quand mon cerveau rationnel fonctionne, c'est autre chose. Donc, ils sont étrangers ? Non, je dis, j'essaye de faire... J'essaye de faire une analyse. Je dis simplement que les anthropologues nous apprennent qu'enterrer quelqu'un, c'est un symbole très fort. Et qu'on enterre dans la terre d'où l'on est. Quand on enterre Mera, le premier réflexe de ses parents, c'est de l'enterrer en Algérie. Comme la plupart, d'ailleurs, je le signale, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, qui se font enterrer dans leur pays. Je pense qu'il n'y a pas là de hasard. Vous voyez, ils se considèrent comme membres de leur terre là-bas. Et là, ils ont choisi... Il y a des tas de raisons, d'ailleurs, je peux comprendre. Ils avaient peur que la stèle soit endommagée. Il y avait d'autres raisons aussi. Il y a des raisons religieuses. Vous savez, on va parler de religion juive avec BHL. Je peux vous dire aussi qu'il est de tradition dans la religion juive que le mieux est de se faire enterrer à Jérusalem. Parce que quand le Messie viendra, on sera le premier à ressusciter d'entre les morts. Vous voyez, il y a des traditions comme ça. Oui, mais c'est étranger avant tout. Ça, vous ne l'expliquez pas. Vous ne l'écrivez pas. Donc, ça peut... Mais je comprends. En fait, vous dites que c'est des étrangers avant tout. Non, non. Ils se considèrent... S'y enterrer à l'étranger de France, c'est ne pas considérer qu'on est français complètement. C'est tout ce que je dis. Maintenant, il y a des raisons objectives. Et je ne mets pas dans le même sac ces pauvres gens qui ont souffert terriblement avec ce salopard qui les a assassinés. Mais pour moi, c'est tellement évident que je n'ai même pas besoin de le dire. Mais ce que dit Nicolas Sarkozy... Donc, je pense que ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est que je vais vous dire. Moi, tous, ils jouent là-dessus. Ils jouent là-dessus. Ils jouent sur l'émotion tout à fait légitime. Mais ils en font, quand on est à la télévision, du pathos. Je connais ça par cœur. C'est un truc que je connais par cœur. Ils peuvent être sincères. Oui, non, mais il peut très bien être sincèrement. Il peut vous reprocher. Il sait très bien que je ne peux évidemment pas être étranger à la souffrance de ces gens. Non, simplement, j'étais sur un autre registre. Ils font semblant de ne pas le voir. C'est tout. Évidemment, pour m'attaquer parce que je gêne. Je gêne parce que je dis des choses, soit qu'ils n'ont pas fait, comme Nicolas Sarkozy, alors qu'ils avaient été élus pour ça. Je le rappelle quand même que c'est un responsable politique. Ce n'est pas simplement un commentateur d'émotion de gens. C'est d'abord un président de la République qui n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait et qui a trahi ses électeurs. Il faut remettre les choses à leur place. On va parler de BHL dans une seconde. M. Sandler vous a répondu, d'ailleurs, dans Le Monde. Je voudrais d'abord dire à Éric Zemmour que je suis d'accord avec lui quand il explique qu'il est dommage que des membres de la famille Sandler ne soient pas enterrés en France. Je regrette en effet que les cendres de ma grand-mère Pauline Walter se trouvent aujourd'hui en Pologne, où elle a été déportée en mars 1943 alors qu'elle habitait au Havre, etc. Bon, BHL. BHL, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Je l'ai eu au téléphone BHL. Je l'ai appelé, je lui ai dit écoutez, les bras m'en sont... Il est tombé de ma chaise tellement c'est d'une très grande violence. Disons-le, ce qu'il dit de vous est une très grande violence. Et ça m'a intéressé d'essayer de comprendre le mécanisme. D'ailleurs, le titre, ce que fait Zemmour au nom NOM juif, parce que c'est important de savoir que vous êtes juif. Et au fond, Anne Sinclair, je crois, dit la même chose. Vous faites honte aux juifs. C'est ça qu'il vous dit. Vous faites honte aux juifs. Vous faites honte à la judéité. Vous faites honte à l'histoire des juifs. Alors, voilà ce qu'il écrit. Les infamies qu'il profère ou la piteuse idée de la France qu'il promeut quand il affirme qu'elle n'a rien à faire du sort des femmes afghanes, qu'elle ne saura jamais la vérité sur l'affaire Dreyfus, ou qu'elle réprouve les petits anges assassinés par Mohamed Merah, dont les parents ont inhumé les os à Jérusalem. Il dit aussi, en ayant eu l'occasion de débattre quand il n'était encore comme le premier Mussolini, qu'un journaliste ivre de lui-même, je connais assez ses ficelles pour y revenir le moment venu, si la bulle tarde à se dégonfler. Il dit toujours, la vieille extrême droite antisémite se donne un champion répondant à un type d'homme qui n'était pas précisément son genre. Il dit toujours, je regarde sa façon de s'engager dans la zone marécageuse, fangeuse du fascisme français, tantôt dit barboté comme un poisson dans l'eau, tantôt dit caracolé comme un Bonaparte de carnaval au pont d'Arcole. Je le vois piétiner tout ce qui, dans le leg juif à la France, relève de la morale, de la responsabilité pour autrui, ou de cet ancien et beau geste qui dessina jadis la lumineuse figure de l'étranger sur la terre et qui devrait nous inspirer dans notre hospitalité face aux migrants. Et il dit enfin, cet hubris nationaliste et raciste, cette cruauté, ce renoncement à la générosité juive, à la fragilité juive, à l'unanimité et à l'étrangeté juive, cette ignorance non des fiches de lecture dont il s'est gavé, mais de la vraie science inscrite en lettres de sang dans les mémoires familiales et qui implique une réserve face aux tornades de l'histoire et aux jets d'acide de la persécution, tout cela est une offense aux non-juifs que tout juif porte en lui, tant qu'il n'est pas explicitement déchargé. Alors je vais vous dire quand j'ai lu... Explique à ce... Mais... et réponse, pas seulement expliquer cette prose enfiévrée, je dirais, pour le moins délirante. Je vais vous dire ce que je pense. D'abord, quand j'ai lu la première phrase, il faut le dire, on le cache ou je ne sais pas quoi, Zemmour est juif, j'ai été pris entre hilarité et effondrement. Je m'explique. Hilarité d'abord parce que ça m'a rappelé évidemment la célèbre formule, la célèbre réplique que vous connaissez par cœur, tellement drôle, de Funès, de Salomon, vous êtes juif, dans les aventures de Rabbi Jacob. Et par ailleurs, après, j'ai été effaré parce que qu'est-ce que ça rappelle, ça ? Lui qui aime tant rappeler les Funès aux années 30. C'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Un tel est juif, on ne vous le dit pas, mais il est juif, faites attention. C'est digne... je maintiens, Pascal, c'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Ça, c'est la première réponse. Qu'est-ce qu'il fait, Bernard-Henri Lévy ? Il m'assigne à résidence ethnique et religieuse. Il dit, je suis d'abord un juif et je ne dois pas me comporter comme cela. Moi, je considère que je suis d'abord un citoyen français, que ça lui plaise ou non, et que je suis face à un pays, à un peuple qui est le mien, qui est le peuple français, que j'aime et que je pense en danger de mort et que je veux sauver pour cela. Que ça lui plaise ou non, que je sois juif ou non. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. M. Bernard-Henri Lévy fait du communautarisme et son universalisme n'est que le chemin le plus court vers le communautarisme le plus infect. Ça, c'est ma deuxième réponse. Et maintenant, on va approfondir, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il parle de le non-juif. Moi, je ne connais pas le non-juif, excusez-moi. Je connais des Français de confession juive qui aiment leur pays et qui participent à la prospérité, à la gloire de leur pays. C'est tout. Je ne connais pas de lègue juif. Pardonnez-moi. Moi, je sais que la France a été faite par le catholicisme et par l'Église et par les rois. Et que s'il y a un lègue juif, entre guillemets, c'est simplement parce que le judaïsme a inspiré le catholicisme. Mais la judaïsme, la judaïsme, ça correspond à quelque chose. C'est un rapport à la culture, c'est un rapport à la religion, c'est un rapport à Israël, c'est un rapport au sionisme. Voilà, ça veut dire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant de vous entendre sur ce rapport que vous-même avez à la judaïsme. Mais si vous le voulez bien, je vais répondre. Parce qu'il y a une erreur faite depuis un siècle. Ce que dit Bernard-Henri Lévy, ce que dit Anne Sinclair, ce qu'ils défendent, c'est un positionnement moderne de juifs de gauche. J'invite, j'invite tous les gens que ça intéresse, juifs ou pas juifs, à lire les textes d'Anna Arendt là-dessus, sur l'antisémitisme. Très intéressant. Ce qu'ils disent, eux, ce n'est pas le judaïsme. C'est une vision des juifs de gauche, moderne, émancipée au XIXe siècle. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est ? J'ai fait quelques études là-dessus, pardonnez-moi, j'ai eu mon enfance pétrie de judaïsme, parce que mes parents étaient très pratiquants. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est ? C'est une terre, un peuple, une loi. Une terre, la terre d'Israël. Un peuple, le peuple juif. Une loi, la loi juive donnée à Moïse. C'est cela, le judaïsme. C'est plus proche de Barès que de Zola. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy le sait lui-même, puisque quand il est à Jérusalem, il est beaucoup plus proche de Barès que de Zola. Seulement, il joue à Zola, Paris, et Barès à Jérusalem. Il faut choisir. Avec M. Bernard-Henri Lévy, c'est simple, il n'y a de bon nationalisme que non-français. Ah, quand il est avec les Kurdes, il est formidable, il les trouve formidables. Quand il est à Jérusalem, il les trouve formidables. Et ils ont bien raison de se défendre, eux. Ils ont bien raison de défendre leur nation. Le peuple français a lui aussi le droit d'être défendu et de défendre son intégrité et son identité. Quoi qu'on dise et quoi qu'on pense M. Bernard-Henri Lévy. Et je vais vous dire ce qu'il est M. Bernard-Henri Lévy. C'est très simple. Depuis 40 ans qu'il a écrit l'idéologie française, il est un traître. Il est la figure absolue du traître. Il est la personne qui dénonce et qui culpabilise les Français depuis 40 ans. Qu'il est fasciste. Depuis 40 ans, j'ai lu et relu son idéologie française. C'est un scandale. M. Bernard-Henri Lévy, vous savez, dans l'histoire de France... Il vous répondra, mais effectivement... Mais on a déjà débattu ensemble. Il vous répondra, mais le mot traître n'est pas adapté. Je vais vous dire... L'engagement qu'il a sur le terrain... Oui, son engagement, justement. L'engagement et le film... C'est toujours contre la France. Il nous a emmenés en Libye. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Éric Zemmour. Non, Pascal Proulx. Pardonnez-moi, je continue. Je vais vous dire. Bernard-Henri Lévy... Je continue. Bernard-Henri Lévy est un malraux de carnaval qui veut absolument faire sa guerre d'Espagne tous les deux ans et qui nous... Et ça se retourne toujours contre les Français. C'est marrant. Son internationalisme est toujours anti-français. Vous connaissez. Vous connaissez bien sûr. Je lui ai déjà dit en face, d'ailleurs, la fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau qui le définit. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans des livres des devoirs qu'ils dédaignent chez eux. Tel philosophe, c'est lui, aime les tartares pour ne pas aimer ses voisins. Bon, on va marquer une pause. Je récuse ce que vous dites lorsque vous expliquez qu'il est un traite et que c'est toujours la France qui est perdante. Absolument. Quand il a fait le film qu'il a fait où il va défendre ceux qui sont le plus attaqués dans le monde entier, il ne s'agit pas de la France. Il s'agit de défendre des gens qui sont en difficulté et lui-même, par l'aura médiatique qui est la sienne, permet d'avoir un regard sur ces populations. Pascal Praud. C'est important. J'aimerais qu'il mette autant d'ardeur à défendre les Français. Et quand il parle de générosité juive, de ceci juif, etc., ça n'a rien de juif. Pardonnez-moi. La générosité n'a rien de spécifiquement juif. Ça, c'est d'autres choses. Non, 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 non. Je vais vous dire. Non seulement Bernard-Henri Lévy est un traître à la France, mais il est en plus le plus grand fabricant d'antisémitisme qui soit au monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, les gens se mettent à voir réveiller leur antisémitisme. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce mot traître, d'ailleurs je suis même certain que le mot traître à la France soit adapté à un homme qui combat et sur les idées depuis 40 ans. Oui, justement. Les idées antifrançaises tout le temps. contre la France pour la culpabilité de la France. Vous savez... On est chez Drummond, là. C'est l'antifrance. Vous savez, vous savez... On est vraiment à la fin du 19e siècle. Vous savez, mais vous savez... C'est la libre parole. Vous savez... Non, c'est lui qui nous ramène dans la presse antisémite. Non, c'est l'antifrance et les entraînements à la France. Non, c'est lui. Non, je suis désolé. Vous savez, Pascal, il y a quand même des choses simples à comprendre. C'est qu'il faut choisir. Son universalisme, je le répète, n'est que un, le paravent du communautarisme et deux, à chaque fois qu'il va soi-disant sauver tel peuple ou tel peuple pour se mettre en valeur et se montrer sur les écrans, en vérité, ça se retourne contre nous parce que nous, on reçoit les migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui est attaqué par des migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui est violé par des migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui subit les trafiquants de krach en bas de chez soi. Donc, il faudrait un peu qu'il soit... Mais vous savez, on l'a déjà débattu ensemble. Vous avez été en difficulté ? Je n'ai pas remarqué. Vous avez été en difficulté sur ces sujets-là parce qu'effectivement, il peut vous répondre. Pas du tout. Non. Pas du tout. On peut répondre, bien sûr. La campagne va être violente. Ce que vous dites ce matin est violent. Parce que ce qu'on dit sur moi n'est pas violent. Vous avez raison. Ce qu'on dit sur vous est très violent. Je partage cet avis. Donc, la campagne va être violente. Mais c'est normal, vous savez. Vous savez pourquoi elle est violente ? Et pourquoi elle va être violente ? Pour une raison simple. C'est qu'il en va du destin de la France. Et qu'il y a ces gens, ces élites françaises autour de Bernard-Henri Lévy et des autres qui ont depuis 40 ans consciencieusement culpabilisé la France pour mieux la servir et pour mieux la faire disparaître. Vous savez. Il en va de l'existence du peuple français. Donc, évidemment, c'est violent. Parce que pour la première fois, de plus en plus de Français se reconnaissent en ce que je dis. Évidemment, ça les agace. Ça les exaspère. C'était tellement commode avec Mme Le Pen, dont on savait qu'elle ne gagnerait jamais. C'était tellement commode. Donc, évidemment, là, ça les embête. Donc, ils sortent, oui, ils sortent les armes lourdes. Marquons une pause. A tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Beaucoup de gens sont surpris de votre virulence ce matin, de la manière dont vous exprimez, qui effectivement, on l'a dit, la campagne est violente, mais vous cognez dur. Mon cher Pascal, c'est ma devise. Je ne laisse jamais. Quand on me cogne dessus, je rends. Bon, on termine sur le chapitre juif. Je ne sais pas, d'ailleurs, c'est peut-être important de savoir, pour ceux qui nous écoutent, ce rapport, vous, à la religion juive que vous avez. Est-ce que vous êtes pratiquant ? Vous savez, je suis d'une famille très traditionnelle, très pratiquante, d'Algérie. Tout le monde le sait. Mes parents avaient une application assez stricte de la religion. Moi, beaucoup moins. Mais j'ai gardé certaines traditions que j'aime beaucoup. Mais je voudrais dire quelque chose. Mon judaïsme s'inscrit dans la grande tradition des Israélites français, qui sont définis par deux phrases. Vous allez voir, ça ne va pas être long. Un, Clermont-Tonnerre, 1791, rien aux Juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu. Deuxième phrase, Napoléon qui dit au Sanhedrin qu'il réunit, vous devez considérer que désormais Paris est votre Jérusalem. C'est exactement ce que je pense. Et dernière chose pour répondre à M. Bernard-Henri Lévy, qui me traite de fasciste, c'est très grave. Comme d'ailleurs, le général de Gaulle était traité de fasciste, donc c'est plutôt flatteur. Je te dis qu'aujourd'hui, les Juifs français, les Français de confession juive, savent très bien qu'on les tue, non pas au cri de Haïtler, mais au cri de Al-Akbar. Et que ça change tout. Donc, vous savez, tout le reste, c'est littérature, et plutôt mauvaise littérature. Bon, il y a beaucoup d'attaques, mais il y a quelqu'un qui ne vous attaque plus depuis ce matin, manifestement. C'est Marine Le Pen sur RTL. Elle a dit qu'il faut que vous vous rassembliez. Écoutons-la. Je connais Éric, et je pense qu'encore une fois, pour une partie, qui est une partie importante, qui est l'immigration et l'insécurité, nous faisons le même constat. Donc, nous serons amenés, à un moment donné ou à un autre, à faire le rassemblement. Parce que quand on aime la France, on se doit d'agir et d'œuvrer pour le rassemblement. Moi, je ne souhaite pas que la candidature d'Éric soit uniquement une division, en réalité, de notre capacité à gagner cette élection présidentielle. Un bon Premier ministre, mais je pense qu'il n'a pas du tout envie d'être Premier ministre. Je ne vous le cache pas. Peut-être que ça suscitera une question, d'ailleurs, de la part des journalistes, mais je ne crois pas du tout qu'il souhaite être Premier ministre. J'observe deux choses. D'abord, c'est qu'elle ne vous attaque plus, si j'ose dire. Elle a peut-être compris que vous avez le même électorat. Deuxième chose, elle vous appelle Éric, ce qui est d'une manière familière et affectueuse. Ben oui, quand on dit Éric, je ne pense pas que... Et ce ton est effectivement différent. Donc, je ne sais pas comment vous l'interprétez. C'est un changement de stratégie. Et il me semble qu'elle n'était pas sur cette ligne-là ces derniers jours. Manifestement, il y a un changement de stratégie, puisqu'elle disait il n'y a pas longtemps qu'elle ne voulait pas être associée à moi parce que j'étais trop radical. Et que, voilà, et que Bardella a été lancé pour me taper dessus en permanence. Donc, bon, mais vous savez, moi, je suis ravi qu'on soit gentil avec moi. Je préfère qu'on soit gentil avec moi plutôt que méchant. Même si je connais le fameux mot de Jacques Chirac, quand je veux tuer, j'embrasse. Donc, si vous voulez, vous savez, tout ça, c'est des tactiques politiques. Moi, je ne suis pas dans la tactique politique. Un coup, on m'attaque. Un coup, on m'aime. Un coup, on dit il est odieux. Le lendemain, on dit il faut se rassembler. Moi, je ne suis pas dans ces changements permanents de pied. Moi, je suis ma route. Je dis les choses que je dis. Je dis les diagnostics que je fais depuis plusieurs décennies. J'explique aux gens ce que je pense. Ils m'écoutent, c'est très bien. Ils ne m'écoutent pas, c'est très bien aussi. Voilà où j'en suis. Maintenant, Marine Le Pen, je n'ai rien contre elle. Je le dis depuis le début, moi. Je dis, il n'y a rien de personnel. Je n'ai rien contre elle. Je pense depuis le début qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle le sait, que tout le monde le sait et que c'était la garantie hors d'Emmanuel Macron. On le voit aujourd'hui. D'ailleurs, vous lisez... Ne répétons pas ce qu'on a déjà dit ici. Essayons d'avancer. En revanche, je salue Alexandre Arcadi, qui nous regarde, qui avait fait un film intéressant et magnifique d'émotion sur Ilan Halimi à Jérusalem. Oui, oui, j'aime. Et qui m'a envoyé ce texto. Cher Pascal, ce matin, j'ai honte. Et il m'a dit merci d'être là pour répondre. Il a tort. C'est pas grave, il a tort. Et je me dois de le citer. Bon, parmi les attaques, alors, on aurait pu écouter Éric Dupond-Moretti, on aurait pu écouter Adi Dalgo, Bruno Le Maire, mais c'est sur le même, comment dire, climat, révisionniste, fasciste, nationaliste, la nausée, Borello, qui disait le virus. Il y a une chose différente, c'est sexisme. Et là, je voudrais qu'on écoute Christophe Castaner, peut-être, qui était au grand jury de RTL ce dimanche. Christophe Castaner, qui a pris une phrase, effectivement, du suitiste français, qui pose problème, puisque vous semblez regretter le temps où le chauffeur de bus pouvait mettre sa main sur la fesse d'une femme. En tout cas, il l'a lu comme cela. Sexiste. Et ce rapport aux femmes, c'est très souvent quelque chose qui revient dans les attaques qui... Non, 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 mais très bien, très bien. Écoutez Christophe Castaner. La question n'est pas la personnalité d'Éric Zemmour, dont je me fiche totalement. La question est ce qu'il dit. La question est ce qu'il représente. Écoutez quand même, notamment sur la question du sexisme permanent de ce garçon. Et je ne renvoie pas de cet homme. Je ne renvoie pas seulement à son livre Le premier siècle, où il disait des choses absolument épouvantables, mais à la réalité de tout ce qu'il a raconté depuis. Je lis dans le suicide français. Quand un jeune chauffeur de bus pouvait glisser une main concupiscente sur un charmant fessier féminin. Moi, je suis père de famille. Je suis père de famille. Et lire ça, laisser penser qu'il y aurait une forme de nostalgie sur ce chauffeur de bus qui peut se permettre ça, c'est insupportable. Moi, je veux dire, je suis père de famille. Mes filles, je vais leur dire quelque chose de très simple. La main en question, c'est dans la tronche du chauffeur qu'il faut lui mettre. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait le mal. Et vous voyez, je suis énervé, rien qu'en en parlant, parce que je me projette comme père de famille. Je me projette aussi avec les faiblesses qui sont les notes dans notre système. On ne peut pas laisser passer ça. Du pathos encore, là ? C'est du super pathos. C'est de la super hypocrisie. D'abord, M. Castaner, il y a une différence entre lui et moi fondamentale. C'est que moi, j'écris des livres. Lui, il n'est même pas à peine capable de les lire. Donc, ça fait quelque chose de différent. Deuxièmement, c'est M. Castaner, je crois, qui, le soir... Enfin, bref. Ce que je voulais dire, c'est que toutes ces attaques sont ridicules. La scène que je décris, c'est dans le film... Vous êtes cinéphile. C'est dans le film, elle court la banlieue. Et je voulais simplement... Le film de Gérard Pires, je crois. Exactement, de 73. Avec Isle et Marc Keller, me semble-t-il. C'est simplement montrer la différence d'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une ambiance bonne enfant. On disait non, ça suffit, etc. Qu'il n'y avait pas d'attaque, qu'il n'y avait pas de touche, balance ton porc, etc. Il n'y avait pas ce côté hystérique et ce côté furieux et dénonciateur. Ça ne veut pas dire que c'était bien. Ça ne veut pas dire que j'approuve. Ça veut dire qu'on remettait les choses à leur place. Et que, vous voyez, c'est tout ce que je disais. Et qu'il y avait une autre ambiance dans cette France-là. C'est tout. Et que je regretterais l'ambiance de cette France-là. C'est tout. Parce qu'il y avait une confiance. Il y avait une confiance dans les gens. Vous savez, Robert Poutnam, le grand sociologue américain de Harvard, il dit, plus une société est diverse, moins il y a de confiance. C'est tout ce que je disais. Évidemment que je ne vais pas cautionner ni approuver. Mais ils font semblant. Mais je vais vous dire, tout ça n'a aucune importance. Ils font semblant de s'offusquer. Tout ça, c'est du cirque. C'est du cirque. C'est comme le cirque antifasciste. C'est parce qu'ils savent que pour l'essentiel de mon discours, les gens sont d'accord avec moi. Alors évidemment, ils vont chercher des choses annexes qui ne sont pas fondamentales pour essayer de m'attaquer, révisionner ce machin. Comme si c'était le sort de Pétain qui se jouait. Comme si Pétain était candidat à l'élection présidentielle en 2022. C'est ça. Ils cherchent des choses annexes parce qu'ils savent que, sur ce que je dis de fondamentales, là, les gens sont d'accord et ils en sont terrorisés parce qu'ils essayent d'occulter ça depuis des décennies. convenons que la place des femmes, la manière dont on se comporte avec elles, la manière dont elles sont dans l'entreprise aujourd'hui, etc., est plus agréable aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans les années 70. Pardonnez-moi, je ne trouve pas. Écoutez, d'abord, quand vous voyez une rédaction en 70, il n'y a que des hommes. Par exemple, dans une rédaction, elles n'étaient pas là. Aujourd'hui. Elles n'étaient pas là. Et alors ? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Il y a des endroits où il n'y a que des femmes. À l'école, dans les magistratures. Écoutez, vous me sidérez ! Elles ne travaillaient pas. Elles étaient à la maison. Elles travaillaient à la maison. C'était un autre système. Ça, ça ne m'a pas échappé. Mais ça ne m'a pas échappé. Mais il n'y a pas mieux et moins bien. Il y a une différence. Mais non. Pardonnez-moi. Mais la technologie et le fait que les femmes ont eu des diplômes supérieurs les ont fait rentrer dans la vie professionnelle. Très bien. Cher Éric, convenons que si vous êtes une fille de 18 ans aujourd'hui, c'est plus agréable de vivre dans la société française parce que tous les métiers sont possibles alors qu'il y a 40 ans, 50 ans c'était plus compliqué quand même. Ils étaient possibles aussi. Simplement, c'est la technologie qui a changé. Ce n'est pas la technologie. Non. La technologie et le fait qu'elle soit diplômée. Mais de toute façon, c'est simple. On ne revient pas aux époques passées. Écoutez, moi je reviens là. On ne revient pas aux époques passées. Donc il faut accepter la société telle qu'elle est et c'est très bien comme ça. Et les femmes peuvent faire tous les métiers qu'elles veulent et c'est très bien comme ça. Est-ce que ce n'était pas le cas il y a 40 ans ou 50 ans ? Mais... Ah si ! Si c'était le cas. Deux ou trois choses. La droite, les républicains. Nicolas Sarkozy a dit, on peut l'écouter d'ailleurs, vous êtes le symptôme du vide. Finalement, on ne va pas l'écouter parce qu'on est très pressé pour te vous dire, il nous reste 10 minutes et j'ai deux ou trois choses encore à vous poser. Vous êtes le symptôme du vide. Vous êtes là parce qu'effectivement, il n'y a pas de... Ce qui est sans doute vrai d'ailleurs, le casting est sans doute faible dans les raisons qui expliquent votre succès. Le casting 2022 est peut-être l'un des plus faibles de la Ve République. Vous ne devriez pas être là. Oui. Vous ne devriez pas être là. M. Sarkozy a raison. J'ai déjà répondu à Laurence Ferrari. Il a raison, mais lui-même, par rapport au général de Gaulle et par rapport à Georges Pompidou, était le symptôme du vide. Si vous voulez, ça ne fait que dégringoler. Ce n'est pas de ma faute. Nous sommes tous le symptôme du vide par rapport au général de Gaulle. Les Républicains. Est-ce qu'à votre avis, si vous vous présentez aujourd'hui à la primaire des Républicains, au Congrès, puisqu'en fait, c'est une primaire déguisée, mais à votre avis, vous gagnez ? Je ne sais pas. De toute façon, la question ne se pose pas. M. Larcher et les hauts dignitaires de LR ont fait apparemment, si j'en crois le Figaro, un article anti-Zemmour, donc je ne peux pas me présenter. Vous avez vu qu'il y a eu un sondage parmi des militants qui me mettaient en tête. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup de militants LR qui m'aiment beaucoup. Mais vous savez, le sujet de ce congrès, ce n'est pas une vraie primaire. Il faut bien comprendre ça. Ça y est, c'est plié. Il faut dire aux gens quand même. Je vais vous expliquer. À partir du moment où Xavier Bertrand a renoncé à se présenter tout seul et à venir devant le congrès, ça veut dire qu'il a accepté sa défaite. C'est-à-dire qu'il a perdu. Il sait que devant le congrès, il va perdre. Car les militants ne lui pardonnent pas d'être parti en claquant la porte et de les avoir insultés en leur disant qu'ils étaient trop à droite en choisissant Wauquiez. Pareil pour Valérie Pécresse. Donc le fait est que ça y est, c'est fini. C'est M. Barnier qui sera le candidat LR puisqu'ils en ont décidé ainsi et que les militants voteront pour le but. Et si vous vous trompez ? Donc il y aura un arrangement. On verra. On en reparlera. Je dirais que je me suis trompé. Mais voilà comment je vois les choses. Parce qu'il est possible que les militants se disent que Barnier est à 7%, Xavier Bertrand est à 16% et qu'ils aient un peu la même attitude que les électeurs des écologistes. Oui, que les militants socialistes. Vous avez raison, ils peuvent faire ça. Mais ce que je pense moi, c'est que ça va se passer comme ça et que de toute façon, qu'est-ce que c'est que cette primaire ? Ils savent tous les trois et tous les autres qu'ils ne gagneront pas. Ils le savent. Mais vous, vous pensez que vous pouvez gagner ? Attendez, attendez. Et donc, cette primaire, qu'est-ce que c'est ? C'est pour être Premier ministre de M. Macron. Voilà. Ils préparent tous le ralliement à M. Macron. C'est pour ça qu'Édouard Philippe a créé sa structure le week-end dernier. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Si on voit sur la longue durée des 40 dernières années. À droite, il y avait le RPR, parti bonapartiste, patriotique, social. Et il y avait l'UDF, parti européiste et plus décentralisateur. Tout ça a été confondu dans un même mouvement. Aujourd'hui, on voit bien. Moi, je fais renaître le RPR et Édouard Philippe fait renaître l'UDF. Donc, LR n'a plus de raison d'être. Ils vont se partager entre les deux. Nous sommes aujourd'hui le 14 octobre ? Vous savez ce que c'est ? Non. C'est l'anniversaire de la victoire de Jéna en 1806. Magnifique victoire sur les Prussiens de Napoléon quand Davout, le maréchal Davout, duc d'Ouerstadt, a résisté à la bataille d'Ouerstadt à un Français contre trois. On était, je crois, même un peu moins de 30 000 Français. Il y avait 90 000 Prussiens et c'est les magnifiques soldats français qui ont gagné. Que voulez-vous qu'il fût contre trois ? C'est une très belle journée. Que voulez-vous qu'il fût contre trois ? Eh bien voilà, il gagnait. Qu'il mourut qu'un beau désespoir. Impossible n'est pas français. Dites-moi, donc c'est pour ça que vous avez choisi ce jour précisément en hommage à Jéna mais en hommage à Napoléon pour déclarer votre candidature sur notre antenne. Vous êtes habile mais ça ne marchera pas. Oh, pas trop. Je ne dirai pas ce que je viens de dire et habile. Je ne dirai pas cela. Au contraire, je trouvais qu'il y avait des grosses ficelles. Ce n'est pas aujourd'hui mais alors je savais que ce n'était pas aujourd'hui mais vous préparez quelque chose d'innovant ? D'abord, est-ce que votre décision est prise ? On innove. Est-ce qu'elle est prise votre décision ? Non, ma décision elle mûrit. Vous savez, si vous voulez, vous voyez bien que ma décision était dépendante de plusieurs éléments. Nous sommes d'accord. d'abord, est-ce que mon discours était entendu par les Français ? Il l'est manifestement. Il l'est manifestement. Est-ce que j'avais moyens, les moyens matériels, vous voyez, financement, signature, tout ça n'est pas gagné. C'est long, c'est lent, il y a des gens qui s'activent formidablement. Mais répondez à ma question, est-ce que votre décision vous l'avez prise ? Moi, en tout cas. Dans un sens ou dans un autre, est-ce qu'elle est prise ? Elle est mûrie et ne vous inquiétez pas quand je le... Mûrie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Elle est prise ? Non, ça veut dire que dans ma tête, ce n'est pas définitif. Mais en tout cas, ça avance. Oui, je la mûris de plus en plus. L'écho que mon discours rencontre, évidemment, m'encourage et me donne envie d'y aller. C'est une évidence. Est-ce que vous avez un calendrier ? Est-ce qu'à par exemple, avant le 15 novembre, nous saurons si vous êtes candidat ou pas ? Non, je n'ai pas de calendrier précis. Non, sincèrement, je n'ai pas de calendrier précis. L'important, vous savez, ce sont les idées. Oui, non, pas que ça. Mais si, mais si. Non, mais que vous percutiez les idées, moi je le dis sur ce plateau, en permanence, il n'y a pas de souci. Après, il y a l'ADN de ce que vous êtes. Le chef que vous pouvez être ou pas. La dernière fois, on a vu cette discussion en fait. L'insensibilité ou pas l'insensibilité ou pas que vous pouvez avoir sur certains sujets. Disons-le, ce qu'on a vu avec Nicolas Sarkozy tout à l'heure. La violence que vous manifestez dans des attaques où les gens peuvent se dire attention, nous avons un pyroman. Donc ça, ça, on n'est plus sur les idées, on est sur l'ADN. Vous avez raison, mais vous savez Pascal. Et peut-être faut-il rassembler lorsqu'on va dans cette élection plutôt que jeter de l'huile sur le feu. Je ne jette pas d'huile sur le feu, simplement je défends les idées et je me défends. Ce matin, chacun aura constaté que vous avez mis le curseur personnel d'ailleurs en attaquant les uns et les autres assez élevé, mais que vous avez répondu à des attaques, je l'ai dit, qui sont également forts. Merci Pascal. Non mais il n'y a pas de... Je ne me laisserai pas résulter sans réagir. Dernière chose, puisque quand on est candidat à la présidentielle, c'est le déballage. Oui. C'est le déballage. Donc il y a eu, la dernière fois où vous étiez venu le 13 septembre, il n'y avait pas eu encore cette photo de match. Où ? Elle a fait parler. Cette photo de match. Certains même disent que vous l'auriez, pourquoi pas, non pas initié, mais laissé faire. Donc on vous voit sur cette une de match avec une jeune femme qui est Sarah Niafot, conseillère... La... K. 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 Voilà. Jeune femme brillante. Absolument. Jeune. Qui est votre conseillère de l'ombre. Et chacun avait remarqué qu'entre le papier qui était plutôt intéressant sur le fond et la photo, il y avait un décalage. C'est une photo de voici où on vous voit, disons-le, comme un couple d'amoureux dans l'eau. C'est en tout cas l'interprétation qu'on peut en faire. Et puis, il y avait un... À côté, il y avait effectivement un papier qui disait qu'elle était très présente. Alors, est-ce que vous acceptez de parler de votre vie privée ce matin ou est-ce que votre vie privée reste privée ? Ma vie privée restera privée. Et je ne répondrai pas à des questions sur ma vie privée. Je remarque d'ailleurs qu'une fois de plus, il y a un deux poids, deux mesures. Mais passons. Et que Paris Match, oui, Paris Match fait des choses arrangées avec d'autres. Moi, il n'y a rien d'arrangé. Et je n'ai pas laissé faire. J'ignorais tout de cela et je n'ai pas laissé faire. Je pense que c'est un mauvais coup de Paris Match. Mais on sait que Paris Match est le caniche de l'Elysée depuis quatre ans. donc on voit d'où viennent les coups. Donc, si vous voulez, ma vie privée restera privée. Je note qu'on me reproche le sexisme, la misogynie, etc. Et que par ailleurs, on ne s'étonne pas que j'ai une conseillère jeune, femme et brillante. Vous voyez, les contradictions de toutes mes attaques me laissent froid. Donc voilà. Mais je tiens à vous dire sur le fond que ma vie privée restera privée et que je ne répondrai pas à aucune question à ce sujet. je pense que c'est justement aussi ça le génie français. Ne devenons pas les Etats-Unis. Je ne m'engagerai pas là-dedans. Et vous savez, on me menace, on m'annonce des catastrophes, on va m'inventer diverses choses. Non, ça c'est autre chose. C'est la même chose. C'est la même chose, Pascal. Moi, je restais uniquement sur votre situation, j'allais dire, amoureuse ou mariale. Et ça ne regarde personne. Ça ne vous regarde pas et ça ne regarde personne. Alors là, il y a débat. Est-ce que lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, on doit une forme de transparence aux gens qui vont voter pour vous ou pas ? C'est tout ce que je vous pose la question et je n'en reposerai pas d'autres d'ailleurs. Contrairement à la caste médiatique, les gens s'en foutent. Et ils ont bien raison. Comme moi d'ailleurs. Les gens s'en foutent. La vie privée, ça relève de la vie privée. Ils s'en foutent. Mais le Paris Match a mieux vendu avec cette couverture qu'à d'habitude. Ça les amuse. Ça les amuse. Mais il ne sait pas comme ça qu'ils choisissent leur président, etc. Vous savez, il y a une très belle phrase que je vous recommande dans le testament de Richelieu. Et c'est pour répondre aussi à votre insensibilité de tout à l'heure. La mienne ? Non, non. Quand vous m'avez parlé de mon insensibilité, votre référence à l'insensibilité. J'ai bien compris. Richelieu dit très justement, il distingue entre les vertus privées, l'homme privé, et les vertus publiques. Et il dit ceux qui s'efforcent de sauver leur âme, à l'époque, c'est important, par les vertus privées, risquent de se damner par les vertus publiques. C'est-à-dire que les vertus privées et les vertus publiques ne sont pas les mêmes. Et qu'effectivement, il faut parfois être dur quand on est chef d'État parce qu'on doit défendre les intérêts de la France et la survie de la France. Donc évidemment, on ne peut pas avoir la même sensibilité qu'un homme privé. D'ailleurs, c'est peut-être le drame qu'a connu quelqu'un comme Nicolas Sarkozy qui, comme disait Henri Hainaut, était humain, trop humain. Je pense que, oui, pour être un homme d'État, il ne faut pas avoir la même sensibilité que les individus normaux. C'est la phrase de François Mitterrand, la première qualité d'un homme politique, c'est l'indifférence. Exactement. Vous êtes indifférent. Vous savez, je cite dans mon livre la magnifique tirade de Victor Hugo contre tous ceux qui l'attaquent. C'était dédaigné, dédaigné, dédaigné. Je vais vous remercier. Sur ce point, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur la vie privée à la fin. Merci, Pascal. Je suis d'accord. Pour le reste, notre échange, comme toujours, a été franc et massif. Absolument, franc et massif. Je pense que toutes les questions méritent d'être posées. Il y a un intérêt que je trouve objectif à votre candidature possible, c'est que vous mettez sur la table des sujets qui percutent l'opinion française. Je le dis tous les jours ici et que c'est intéressant de pouvoir en débattre. Je trouve également que vous ringardisez les hommes politiques d'une certaine manière parce que vous parlez cash et eux, c'est plus compliqué. Et je trouve également, non seulement vous les ringardisez, mais on voit parfois leur faiblesse culturelle. C'est-à-dire qu'on découvre une génération qui est des bons gestionnaires, parfois dans des villes de province, mais au fond, c'est extraordinaire que dans notre société d'aujourd'hui, c'est les journalistes, j'ai vu l'autre jour d'ailleurs Pierre Arditi, je pourrais dire la même chose, qui disent des choses plus intéressantes sur la société que des hommes politiques. Donc ça, ça m'interroge aussi. Vous avez raison, surtout que ça finit. Ça m'interroge aussi. Par influer sur leur capacité à gouverner, vous savez, vous connaissez la formule magnifique du général De Gaulle, la culture générale, c'est l'école du commandement. Dans toutes les victoires d'Alexandre, il y a la pensée d'Aristote. Pour le reste, effectivement, nous gardons cette distance journalistique et qu'il faut avoir. Et ce qu'on a fait ce matin avec toutes les questions, même celles qui fâchent, qu'on a pu vous poser. On va débriefer avec Jean-Claude Dacier, avec Philippe Guébert, avec Marie-Estelle Dupont qui est là. Je vous remercie. Vous ne les paraissez encore une demi-heure de plus ? Vous avez un rendez-vous. Je vous remercie et à tout de suite pour un débrief.